Inlead est une plateforme de marketing digital, locale, dédiée au réseau d'enseignes. Son président Philippe Juredieu est avec nous. Il répond aux questions de Jean-Marc Sylvestre. Ses enjeux, ses priorités, tout de suite, placent à l'interview. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu sur ce plateau. Avec plaisir. Vous étiez venu juste après le premier confinement. Exactement, oui. J'avais compris, je crois, que votre activité consistait à offrir à des commerçants qui étaient fermés pour cause de confinement la possibilité de travailler par digital et de s'ouvrir un site internet et de faire de la vente, d'éviter finalement la catastrophe pour eux. Ça a dû recommencer pour le deuxième confinement, j'imagine. Effectivement, on revit un peu la même histoire. Donc c'est vous qui leur offrez l'environnement digital. On ne leur offre pas le système de diffusion, évidemment. Et évidemment, on a un modèle économique derrière. On se positionne, nous, plutôt sur les axes de communication. C'est-à-dire qu'en règle générale, on travaille avec les réseaux d'enseignes, c'est-à-dire avec la tête de réseau, la maison mère, qui va nous mandater pour qu'on puisse mettre à disposition des points de vente, des outils de communication. Donc on va permettre aux points de vente de pouvoir communiquer sur Google, sur Facebook, sur Waze, de pouvoir mettre à jour ses horaires, ses informations, de gérer ses avis clients sur Google. On ne va pas jusqu'à la mise à disposition de l'outil de commercialisation, par exemple du click and collect ou du site e-commerce. Donc là, il faut déjà que l'ancienne soit équipée pour pouvoir les faire. Vous ne créez pas le site e-commerce ? Non, on ne crée pas. Vous ne les emmenez pas sur une marketplace existante comme Amazon ? Non, ça, il faut que la tête de réseau ait déjà engagée, évidemment, ait déjà engagé ce processus-là. Mais si elle l'a fait, vous pouvez les accompagner ? Exactement. Si elle l'a fait, on va les accompagner, on va faire en sorte de mettre à disposition des outils de communication au point de vente en local pour qu'il puisse valoriser son point de vente, ses offres, ses produits, et qu'il puisse accentuer la communication et sa visibilité sur sa zone de chalandise. Est-ce que, de ce que vous savez, ça a permis à un certain nombre de commerçants de se sauver, finalement, de survivre ? Parce que quand on leur dit ça, les commerçants, qui ont beaucoup pleuré, à juste titre, parce que leur colère était légitime, la situation est compliquée. Mais quand on leur dit, oui, mais vous aviez le digital, vous aviez le e-commerce, tout ça ? Ah oui, mais le pivot est long à prendre. En l'occurrence, quand vous vous retrouvez au mois de mars avec une situation de fermeture administrative, le temps de basculer sur des nouveaux outils, ça ne fait pas un claquement de doigts. Il y a des problématiques de logistique, souvent, qui sont peu prises en compte, qui sont extrêmement importantes pour pouvoir fournir la bonne information, le bon prix au client quand vous communiquez. Donc, il faut que l'ensemble de ces éléments-là soient déjà structurés, organisés au sein du réseau et du point de vente pour que ça puisse fonctionner. Et une fois que vous avez ces éléments-là, derrière, il faut le faire savoir. Donc, il faut mettre en place les outils de communication pour pouvoir communiquer auprès de ses prospects, ses clients, animer sa zone de chalandise pour être vu et attiré, soit en click and collect, soit en prise de rendez-vous. Parce que, alors c'est là où c'est assez impressionnant, c'est que les commerçants sont très innovants dans la capacité à pouvoir rebondir et à faire face à des situations qui sont complexes. Donc, évidemment, tous les retailers purs, c'est-à-dire les vendeurs de produits, c'est complexe en dehors du click and collect. Mais pour toutes les autres entités qui fonctionnent autour du service, de l'accompagnement, la prise de rendez-vous, les échanges par téléphone, les déplacements one-to-one permettent, aujourd'hui, je trouve, en tout cas sur ce deuxième confinement, de répondre beaucoup plus efficacement à la situation. On n'est pas dans une fermeture complète, on ne revit pas du tout le premier confinement, très clairement. Et puis, il y a eu une pédagogie, une prise de conscience. Pédagogie, on n'a pas l'effet de sidération qu'on a pu avoir sur le premier confinement, c'est-à-dire que les gens ont quand même très fortement anticipé les choses, ont mis en place des process qui font qu'ils ne sont pas complètement fermés, qu'ils arrivent quand même à gérer une partie de l'activité. Vous, vous en avez profité. On en a profité, il y a du plus, il y a du moins, globalement, on en tire quand même beaucoup d'avantages. On avait senti depuis 4-5 ans qu'il y avait un enjeu très fort. Vous avez inventé ce système bien avant l'arrivée de la pandémie, quand même. Il y a 4-5 ans, on avait senti qu'il fallait redonner la main au point de vente en local pour qu'ils puissent communiquer, adapter leur communication à leurs spécificités. Donc, tout ce travail-là, on l'avait déjà initié. Effectivement, on sent une accélération extrêmement forte, c'est-à-dire que les prises de décision sont beaucoup plus rapides qu'auparavant. Le chiffre d'affaires, ça se traduit par... On devrait faire cette année une croissance de 70%. Ne craignez pas trop sur les toits, parce que... On est dans un secteur qui est porteur, effectivement. L'année prochaine, pareil. Alors, l'année prochaine, effectivement, on espère qu'une sortie de confinement même nous permette de continuer à accélérer. Il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura pas de retour en arrière ? Non, on a eu quelques freins sur des secteurs d'activité particuliers, autour du tourisme, autour des salles de sport, par exemple. Évidemment, de la restauration, qui ont connu une année quand même complexe. Donc, sur ce type de secteur, on n'a pas pu avoir le développement escompté. Mais sur les autres secteurs d'activité, évidemment que c'est très bon. Inlead. En anglais, .fr, en français. Merci Jean-Marc. Merci Philippe Jureudieu. Je le rappelle, vous êtes le président d'Inlead, une plateforme de marketing digital local dédiée au réseau d'enseignes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada